Les biens mondiaux de santé digitales sont des logiciels et des services adaptables répondant aux défis des systèmes de santé. En quoi un logiciel est-il un bien mondial robuste ? Utilisé dans plusieurs pays pour répondre aux défis du système de santé avec de nombreux financements. Soutenu par des communautés actives qui apportent leur aide si nécessaire. Respectueux des meilleures pratiques de confidentialité et de sécurité. Licence gratuite et open source avec code et documentation disponibles pour une personnalisation abordable. Conçus pour faciliter les déploiements. Les biens mondiaux sont utilisés pour réduire les dépenses inutiles et apporter des solutions logicielles durables dans les pays, afin de sauver plus de vies et d'améliorer la santé des humains dans le monde entier. Le cadre de classification de l'OMS dans le Guide d'investissement pour la mise en œuvre numérique a identifié 39 défis potentiels du système de santé et plus de 80 façons spécifiques dont les outils digitaux peuvent améliorer les services de santé. Ces interventions sont réparties en divers biens mondiaux de santé digitales. Chaque vidéo portera sur un bien mondial spécifique. Cette vidéo présente OpenIMIS, le système d'information open source pour gérer les processus opérationnels dans l'assurance maladie, le financement et d'autres régimes de protection sociale et de financement de la santé. Les principaux utilisateurs d'OpenIMIS sont les agents de santé au niveau de l'établissement et les opérateurs de régimes de financement de la santé, tels que les organisations d'assurance maladie, gouvernementales ou non, du niveau communautaire au niveau national. Marie est une mère qui veut souscrire une assurance maladie pour ne plus avoir à payer des frais élevés si elle ou ses enfants tombent malades. Les dépenses individuelles pour la santé s'élèvent à plus de 40 % des coûts au taux des soins de santé dans les pays à faible revenu, un obstacle à l'accès aux soins de qualité. Divers opérateurs ont introduit différents régimes de financement pour lutter contre ces dépenses importantes allant des fonds nationaux d'assurance maladie au régime de ban pour des services de santé spécifiques en passant par l'assurance maladie communautaire. Un défi au cœur de tous les régimes de protection de la santé est d'obtenir des processus opérationnels efficaces pour fournir des services meilleurs et plus abordables. OpenIMIS est un outil modulaire qui soutient les principaux processus opérationnels des programmes de financement de la santé en gardant leurs coûts d'exploitation bas pour fournir une couverture de soins plus large et de meilleure qualité, réduisant ainsi les dépenses individuelles et augmentant l'accès à des services de qualité. OpenIMIS est prêt à l'utilisation et la personnalisation. Il aide à connecter les patients, les prestataires de soins et les institutions qui paient pour les soins. OpenIMIS est souple et peut être utilisé pour gérer les processus opérationnels des régimes de financement de la santé. Et dernièrement, après la pandémie de COVID-19, il peut soutenir les régimes de transfert monétaire d'urgence. L'initiative OpenIMIS a été fondée en 2016 par la Direction du développement et de la coopération suisse et le ministère allemand de la coopération et du développement économique, avec comme mission conjointe d'offrir des gains de productivité aux opérateurs de régimes gérant des régimes pour la couverture sanitaire universelle et pour la protection sociale universelle. OpenIMIS est utilisé pour soutenir les processus opérationnels de l'inscription des bénéficiaires, des prestations de services, la gestion des réclamations et l'analyse et le suivi des données. OpenIMIS, via les applications mobiles ou son interface web, permet aux agents d'inscription d'un programme de financement de la santé de mener une campagne d'approche communautaire pour inscrire des bénéficiaires comme Marie et sa famille à un régime sans qu'il n'ait à se déplacer. OpenIMIS peut également fonctionner en ligne et gérer les inscriptions numériques et papiers dans les régions à accès Internet limités. Lorsque Marie se rend dans un établissement de santé, elle présente son identifiant d'assurance fourni par son agent d'inscription et peut recevoir des services sans se soucier des paiements initiaux ou des remboursements ultérieurs. Les agents de santé utilisent OpenIMIS pour vérifier son inscription dans un programme de financement de la santé et son admissibilité aux services en vertu de son régime. Après la vérification, les agents de santé enregistrent toutes les informations de diagnostic codées avec les normes CIM et les détails de tous les traitements et services fournis à Marie directement dans OpenIMIS ou sur des formulaires papiers préformatés, puis les soumettre numériquement via OpenIMIS à l'opérateur du régime comme réclamation. Marie n'encoure aucune dépense individuelle. Grâce à OpenIMIS, l'opérateur du régime peut examiner les réclamations reçues de l'établissement où Marie a passé une visite et générer un formulaire d'information sur les paiements pour effectuer des remboursements au centre de santé pour les services fournis à Marie et à d'autres patients. OpenIMIS offre l'interopérabilité avec d'autres biens mondiaux tels que OpenMRS et BAMNI pour prendre en charge l'enregistrement des services avec un échange de données facile à l'aide de la norme HL7-FIR. En plus des rapports opérationnels et analytiques standards, l'interopérabilité avec DHS-II permet aux exécutants de créer des tableaux de bord pour analyser les données riches collectées sur la mise en œuvre d'OpenIMIS et améliorer les systèmes de santé. J'ai entendu de l' гр 없 avec les services de santé, les jeunes et les mouvements sont utilisés dans la mise en œuvre. J'ai eu l'air d'être permis d'être à des boucheurs de dénir. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. 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 C'est ça.